Salut les filles c'est Andréa, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Ma routine manucure Donc je vais vous expliquer ce que je fais à chaque fois Que je mets du vernis à ongles Pour que le vernis tienne Pour garder les ongles longs Et voilà les produits que je trouve très bien Que j'utilise depuis très longtemps Voilà donc si ça peut vous aider A garder vos ongles longs Et voilà à découvrir de nouveaux produits Bah j'en serais ravie Donc voilà mes ongles Faut savoir qu'avant j'avais des ongles Très, enfin j'avais des ongles courts Qui cassaient et qui se dédoublaient Donc voilà j'ai testé des tonnes, des tonnes et des tonnes de produits Et j'ai réussi à trouver Des produits hyper bien Des produits qui me conviennent, qui me rendent les ongles de dur Donc voilà je vais vous faire partager ça tout de suite Donc pour commencer Evidemment il faut enlever son vernis à ongles A chaque fois qu'on veut en remettre un autre Mais ça, ça me paraît tellement logique Donc voilà vous enlevez Après les dissolvants Je vous conseille peut-être celui sans acétone Parce que ça abîme un peu moins les ongles Ça attaque moins les ongles Mais après il n'y a pas vraiment de dissolvants Miracle, des dissolvants hyper bien Donc voilà Si vous faites du vernis à paillettes Ce que je peux vous conseiller peut-être Je sais que c'est très très dur à enlever Vous pouvez mettre sur un coton Du dissolvant Ensuite vous posez le coton sur votre ongle Vous mettez du papier aluminium autour Et vous laissez ça pendant 10 minutes Vous retirez Et en fait Toutes les paillettes et le vernis Aura collé dans le coton Et voilà Ça évite tous les cotons Frottés sur les ongles Donc voilà Peut-être la petite astuce Que je peux vous donner Donc voilà Une fois le vernis enlevé Il faut pousser les cuticules Donc repousser les cuticules Donc pour ça il faut une huile à cuticules Donc moi j'ai J'ai la N-Fuo Je trouve que c'est une des meilleures huiles à cuticules En plus ça sent hyper bon Donc voilà Vous prenez un petit bâton Pour repousser vos cuticules Donc vous les poussez Ça permet que l'ongle pousse plus rapidement Et voilà Ça évite aussi l'huile à cuticules Que vous ayez des cuticules toutes sèches C'est vraiment pas joli Donc voilà Ensuite Vous limez vos ongles Donc pour les limes à ongles J'en ai testé c'est pareil Des dizaines et des dizaines Que ça soit les limes en verre Les limes gros grains Les limes moyens grains Voilà J'ai testé plein 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 de limes J'ai jamais trouvé ce que je voulais Et j'ai fini par Par trouver le bloc pousse Donc voilà C'est la marque Peguissage ici Mais vous avez des marques Et des marques de bloc pousse Donc voilà Moi je me lime avec ça Donc on lime un côté en premier L'autre côté Voilà Et après le dessus de l'ongle Enfin juste devant Et voilà Les bloc pousse c'est super Ça abîme pas vos ongles Ça met un peu plus de temps Mais voilà Je pense que c'est la meilleure lime à ongles C'est le bloc pousse Voilà Ensuite Voilà Je conseille de dégraisser l'ongle Donc moi j'ai le NAS 99 de OPI Après vous pouvez prendre de l'alcool à 70 Ça fait exactement la même chose C'est pour enlever tous Tous les petits résidus Voilà Les poussières d'ongles Voilà Si vous avez un petit peu Je ne sais pas Je ne sais pas L'ongle un petit peu gras A cause de la vaisselle Ou enfin Des trucs qui peuvent rester sur l'ongle Voilà Je vous conseille de dégraisser l'ongle A chaque fois Ensuite Ça c'est pour les filles Dont le vernis à ongles ne tient pas Parce qu'il y a des filles Leurs ongles ne veulent pas le vernis à ongles Je ne sais pas pourquoi Donc moi je leur conseille Le Bondade De OPI Ça régule le pH de l'ongle Et ça permet au vernis à ongles D'adhérer Donc ça c'est un vraiment Très très bon produit Vous en mettez sur votre ongle Je vais vous présenter comment il est Ça fait un peu comme de l'eau Hop Un petit pinceau Vous le mettez sur votre ongle Ça va blanchir l'ongle Et voilà Le vernis à ongles va beaucoup mieux adhérer Ensuite Moi ce que j'utilise Quand je pose mon vernis à ongles Voilà c'est tout simplement ça C'est un petit correcteur de vernis à ongles Vous pouvez faire vos petites rectifications Si vous en avez mis sur votre peau C'est carrément bien Voilà moi j'utilise ça A chaque fois que je fais Je fais ma manucure Ensuite Pour les filles qui veulent juste Blanchir Enfin blanchir Ne rien mettre sur leurs ongles Le produit que j'aime beaucoup C'est le blanchissant Mava White Donc de chez Mavala En fait ça blanchit juste l'ongle Donc là vous n'allez pas avoir Vos ongles ne vont pas être hyper dur Ni rien Mais je sais que les personnes Par exemple Qui fument Elles mettent ça sur leurs ongles Leurs ongles sont un peu jaunes Après avoir poli un petit peu l'ongle Vous mettez ça Et les ongles sont blancs Donc voilà Ça peut peut-être Aider quelques-unes d'entre vous Donc ensuite Je mets comme base Comme base Vous allez trouver ça bizarre Je ne l'ai pas fait exprès au début C'est un durcisseur Écrinal Mais c'est un top coat Quand je l'ai acheté Je pensais que c'était vraiment une base Et c'est quand j'ai voulu le racheter Que je me suis rendu compte Que c'était un top coat Donc moi je l'utilise en base Il sèche hyper vite Voilà Il me durcit l'ongle Vraiment Il me durcit vraiment Vraiment l'ongle C'est la meilleure base Que j'ai trouvé Donc ensuite Vous appliquez vos deux couches De vernis à ongles Donc moi je préfère en appliquer deux couches Après il y en a qui aiment bien Le vernis à ongles transparent Moi pour avoir une belle couleur Je trouve qu'il faut deux couches De vernis à ongles Donc voilà Aujourd'hui J'ai mis du bleu Donc après ça Ça ne plaît pas forcément à tout le monde Moi j'aime bien toutes les couleurs Donc mais je trouve que pour le vernis à ongles Soit vraiment joli Il faut deux couches Donc ensuite J'utilise le top coat Mavadry Donc pour moi Le top coat Mavadry C'est le meilleur top coat Que j'ai testé Il rehausse la couleur Il sèche vite Le vernis à ongles Enfin vite Le vernis à ongles Voilà Une demi-heure quand même Voilà Il ne faut pas faire non plus On ne peut pas tout faire Tout faire Quand on vient de se faire les ongles Donc ça sèche au bout d'une demi-heure Mais quand on l'a mis On peut toucher l'ongle Au bout d'une ou deux minutes On voit que l'ongle est lisse Et voilà Par contre il est sec Quand surface Certainement pas en profondeur Donc il faut vraiment attendre Je dirais une demi-heure quand même Sans trop rien faire Sinon vous allez avoir des accros partout Et c'est pas hyper hyper joli Donc voilà Le Mavadry Il me semble qu'on peut l'acheter Enfin je suis même sûre On peut l'acheter en pharmacie Et il doit coûter par contre 11 euros Mais bon Ça dure assez longtemps Ce que je voulais vous dire aussi Donc je vais d'abord terminer Il faut bien sûr hydrater ses cuticules Comme je vous ai dit au début Et moi je fais une crème pour les mains Après ça c'est à vous de voir Donc voilà Ce que je voulais vous dire Quand vous avez un vernis à ongles Qui est très pâteux Que vous voulez jeter Mais que vous adorez Surtout si vous avez beaucoup de vernis à ongles Parce que c'est vrai qu'investir Enfin investir Ça doit coûter 13 euros quand même Ça s'appelle le Teiner ou Teiner Je sais pas Je sais pas trop le prononcer C'est un diluant Je suis bête Le nom en français est là Diluant pour vernis à ongles Et il est super bien Vous mettez Vous en mettez quelques gouttes Dans le vernis à ongles Et ça permet de le diluer Et qu'il soit plus liquide en fait Donc après c'est à votre convenance Vous en mettez le nombre de gouttes Que vous voulez Pour qu'il redevienne liquide en fait Donc ça vous évite de jeter votre vernis Que vous adorez Et surtout quand vous avez plein plein de vernis Au bout d'un moment forcément Ils deviennent pâteux Et la chose qui fait qu'ils peuvent Redvenir normal C'est ce diluant là Donc voilà Il se présente comme ça Hop Et là vous mettez plusieurs gouttes Vous versez dans votre vernis à ongles Donc il est super Et ça marche dans tous les vernis à ongles Après les vernis à ongles Mavala Il me semble qu'ils ne peuvent pas devenir pâteux Parce qu'ils n'ont pas vraiment de date de péremption Donc c'est les seuls Un des seuls vernis que je connais Qui peut s'utiliser toute une vie Il n'y a pas vraiment Il y a des vernis au bout de 2 ans Ils deviennent beaucoup plus pâteux Les Mavala non Et c'est vrai que j'ai pas vraiment eu de problème Avec les Mavala J'en ai depuis hyper longtemps Et c'est les seuls vernis Qui peuvent vous durer vraiment tout le temps Je crois que c'est 5,50€ l'unité Mais c'est vrai qu'après Ils vous durent toute votre vie Donc c'est parfait Donc voilà Je pense que j'ai fini pour ma routine manucure Si vous avez des questions à me poser N'hésitez pas à me les demander en commentaire Je vous répondrai avec plaisir Il n'y a pas de problème Donc voilà C'est fini pour ma routine manucure Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Je vous dis à bientôt Bisous